Musique L'association EpiBretagne est une association de patients qui est soutenue depuis son origine par les neurologues, par aussi les professionnels de l'épilepsie. Les principales actions, c'est de pouvoir accompagner les personnes touchées par une épilepsie en individuel et dans le cadre d'ateliers collectifs, de pouvoir animer des sensibilisations auprès des entreprises ou des différents acteurs de l'emploi et puis après de pouvoir aussi se saisir de toutes les opportunités pour créer du réseau avec le monde de l'entreprise, pour faire parler des épilepsies dans le monde du travail. C'est important aussi parce qu'il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui disent qu'elles ont des difficultés à recruter et que je pense qu'elles ne peuvent pas se permettre de se passer d'un pour cent de la population pour recruter. Donc c'est aussi donner la possibilité à ces entreprises-là d'ouvrir un peu leur chakra et d'ouvrir les portes de l'emploi, de mieux connaître cette maladie, d'en avoir moins peur et d'avoir des candidats de qualité avec plein de compétences. Pour pouvoir les rejoindre demain. Ce que j'ai trouvé chez EpiBretagne et surtout sur le dispositif emploi, c'est le fait de pouvoir parler de mon épilepsie, d'être accompagnée et de peut-être trouver un emploi qui soit en accord avec ma santé, mon traitement et mon épilepsie. Et puis sortir aussi de l'isolement, de rencontrer d'autres personnes qui sont en situation de handicap et épileptique. Vous, la création d'un atelier collectif autour de l'emploi pour que les personnes touchées puissent aussi s'entraider. Ça permet déjà effectivement de rencontrer des gens qui sont épileptiques, de voir qu'il y a plusieurs types de personnes et qu'il n'y a pas un type de personne particulier. Je suis plutôt du côté, moi j'ai plus envie de donner des idées et d'aider les gens pour le coup sur ce truc-là quoi. Même pour les personnes elles-mêmes épileptiques, je pense qu'on est trop dans l'isolement, écarté je pense de l'emploi, de la société et il est temps de casser les barrières, les idées reçues. C'est une vraie envie aussi des acteurs d'en savoir plus et le fait qu'ils se sentent souvent démunis et que le fait qu'ils ferment leurs portes ce soit souvent dû à la méconnaissance et pas à une malveillance. Et on voit notamment qu'on a été très sollicités pour mener des sensibilisations. À la base du projet, on pensait sensibiliser à peu près 100 professionnels par an. Là, en 14-15 mois, on a déjà sensibilisé plus de 500 professionnels. Donc il y a une vraie demande par rapport à ça.